Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu m'attends pas ? Non je vais être en avance T'as peur qu'on nous voit ensemble ? Non mais j'y vais en scout Tu fais gaffe hein ? Papa Alice ? Tu aurais pas oublié quelque chose ? Bonjour Bonjour Salut Sandra Salut Coucou Bon hé tu m'as promis hein ? Tu fous pas le sou qui a mon premier coup Si tu leur dis pas que je suis la fille du prof donne un moment Salut On s'est croisés à l'inscription Moi c'est Hugo Alice Salut Qu'est-ce que là ? Ta copine n'est pas là ? Clémentine ? Non Je lui demande qu'elle faut Bien Bonjour à tous Pour ceux qui ne me connaissent pas Mon nom est David Marshall Et pour ceux qui me connaissent Mon nom est David Marshall Bienvenue en deuxième année de droit Fabrice Je t'ai pris ta chemise beige Arrête Tu vas nous faire rater l'avion Allez aide-moi Je fais tout depuis ce matin Oui Ben va ouvrir tiens Salut T'es pas la fac toi ? Et alors t'es de la folie ? Je suis passée vous dire bonjour avant d'aller au cours Bonjour maman Bonjour ma chérie Pas mal Mais tu devrais faire une fresque dans le salon J'ai toujours su que tu finirais par aimer ce que je fais avec Clémentine Mais débiche-toi On va rater l'avion Allez va fermer les volets Passe-moi ça Je croyais que vous allez vous reposer Attends j'ai dû me battre pour qu'on n'emmène pas la comptabilité à la plage Alors Ben vous êtes marrants tous les deux Moi j'ai un business à faire tourner Et le jour où tu vas en tant de toile que d'aller Je te promets J'arrête tout Laurent vous emmène à Roissy ? Non sûrement pas On s'est engueulé hier soir Encore ? Oui Ton frère est jaloux de Fabrice Si je l'écoutais je vivrais comme une nonne Ah tiens Il faut absolument que tu m'arroses les plantes Ça va toi la fac ? J'ai mon premier partiel dans un mois Tu vas le réussir Et puis si t'as envie de raccrocher je suis là Tu pourras acheter une boutique comme ton frère Maman je veux être avocate Oh si seulement tu voulais être avocate d'affaires ça au moins ça rapporte Moi je m'en fous de ça Oui je sais ce que tu vas me dire c'est nul de gagner sa vie Moi j'ai toujours été une battante C'est ce que ton père n'a jamais compris Tiens ça c'est le taxi L'argent c'est la liberté Clémentine Vous prendrez les bagages ? Valérie Monteil ? Oui ? Valisse Veuillez nous suivre s'il vous plaît Mais qu'est-ce qui se passe ? Ne faites pas d'histoire madame et tout ira bien Non je ne fais pas d'histoire je voudrais juste savoir ce qui se passe Et puis depuis quand vous emmenez les gens comme ça là ? On partait en vacances on en a vu à prendre merci monsieur Et nous on a un mandat d'amener Mais enfin je... Attendez mais vous êtes malade ou quoi ? Maman ! Laisse laisse ça doit être une erreur Ah c'est malin ? Maintenant j'ai vraiment raté mon avion Une plainte a été déposée contre vous pour violence Mais une plainte de qui ? Violence contre qui ? Vous allez m'expliquer oui ? Tout ce que je peux vous dire c'est qu'elle est accompagnée d'une demande d'internement Une quoi ? Vous plaisantez ? Bon alors ça suffit vos conneries j'ai assez... Madame Montaigne vous n'avez pas commencé Bon écoutez je ne suis pas folle Non mais ça se voit non ? Alors qui a déposé plainte j'ai le droit de savoir Non c'est la loi Eh ben elle est dégueulasse votre loi Madame Montaigne je n'ai pas fini Mais laissez-moi Allez allez bébé Là c'est plus psychiatrique de la préfecture Là-bas ils seront encore bien devenue C'est ça vous verrez qui je suis Alors payez des impôts pour se remperder comme ça Non vraiment ? Madame Laurence et Clémentine Je suis déjà laissé un message ce matin au magasin Les floutes ont arrêté maman On est au commissariat avec Fabrice Rappelle-moi dès que tu peux s'il te plaît Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui se passe ? Attendez faut que je parle c'est sa fille Elle a le droit d'être courant Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Clémentine ils vont l'intervenir en psychiatrie J'y comprends rien Alors appelle un avocat Ils veulent vérifier mon honnêteté Appelle un avocat d'accord ? Je veux sortir d'ici Vous m'entendez ? Quel minute vous l'avez ? Ça m'a part de t'es le pris Le droit d'abord ce sont des lois Et les apprendre c'est une question de mémoire Mais le droit c'est aussi un outil Comme il y a de bons et de mauvais artisans Il y a aussi de mauvais magistrats Et de mauvais juristes Moi je ne forme qu'à les bons Moi je ne forme que les bons Tu le connais ? Je l'ai eu en première année Bien ! Nous attaquerons l'année Par l'étude des libertés Merci à tous Excusez-moi Tiens ! Mademoiselle Aircourt Si vous êtes bouleversé d'avoir raté mon cours Je suis vraiment très touché La police a interné ma mère Comment ça a interné ? Comme ça sans raison ? Je ne sais pas J'en sais rien Elle a un avocat Mais le seul avocat que je connaisse c'est vous Votre mère a déjà eu des troubles psychiatriques ? Jamais Vous habitez avec elle ? Non plus maintenant Ça fait un an qu'elle a quelqu'un Depuis je vis seule Vous savez n'importe qui peut faire interner n'importe qui Il suffit d'un avis médical Mademoiselle Monteil Aircourt Valérie Monteil c'est ma mère Où est-elle ? Vous êtes de la famille ? Je suis avocat Je vois Votre mère m'a été présentée dans un sale état Colère, violence, crise de persécution, bouffée délirante Je ne comprends pas Elle allait très bien Elle allait partir en vacances Je vous dis ce que j'ai vu J'ai dû souscrire à la demande d'internement Quelle demande ? Quelqu'un a réclamé son internement ? Quelqu'un de son entourage oui Mais qui a fait ça ? Je l'ignore Mais je dispose d'un certificat médical Attestant qu'elle a besoin de soins psychiatriques Je vous rappelle qu'il vous faut deux certificats Pas en cas de péril imminent Mais qui est en péril ? Madame Monteil, nous avons la preuve qu'elle mettait sa vie en danger C'est complètement faux Elle va être transférée à l'hôpital Charcot Chez les Danks ? Je voudrais avoir accès à son dossier médical Vous n'en avez pas le droit, vous n'êtes pas médecin La loi est respectée, maître Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a besoin de soins Maman, Maman Maman, 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 Maman Encore une semaine Hein, petite soeur ? T'as pas eu mes messages ? J'ai pas arrêté t'appeler depuis ce matin ? Ben non, je les ai pas eus Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est Maman, quelqu'un l'a fait interner Comment ça ? Chez les dingues, Laurent L'hôpital psy, il l'a emmené devant moi Quand c'est à ce matin, là ? Ben attends, attends, attends On enferme pas les gens comme ça Elle a bien dû faire quelque chose, non ? Mais qu'est-ce que tu veux qu'elle ait fait ? Je sais pas, moi, je sais pas Elle a rien fait, Laurent Quelqu'un de proche aurait réclamé son internement Je cherche pas, ça c'est un coup de Fabrice Fabrice ? Il était avec elle-même que les flics l'ont gardé Ah ouais, après, tu sais pas de quoi il est capable On s'est engueulé hier et... Maman m'a dit oui T'as dit aussi qu'elle s'acharne à vouloir faire un moment avec ce gigolo ? Le docteur Chimel est d'accord ? Ben non, bien sûr que non Mais elle, elle veut rien entendre La dernière fois, elle a déjà failli en crever Mais ça lui suffit pas C'est aussi pour ça qu'elle est allée en Espagne, figure-toi Pour se faire inséminer, là-bas, il suffit de payer pour ça, alors Je comprends plus rien, là, pourquoi Fabrice la ferait internée s'il veut un enfant d'elle ? Attends, attends, mais tout ce qu'il veut c'est le fric, hein Puis il faut aussi qu'elle reste en vie, c'est elle qui l'entretient Bon, maman est où ? À Charcot Je vais lui apporter des affaires, j'y vais avec mon prof de droit Quel rapport avec ton prof ? Il est aussi avocat Ouais, je t'emmène Je vous rappelle que vous avez un bureau à la fac, professeur Marshall Ils refont les peintures C'est sec depuis huit mois Je me suis habitué ici, c'est plus convivial, non ? Moi de quoi j'ai l'air, venir au bistrot cinq, six fois par jour Je sais pas, moi, imaginez que vous aviez une liaison avec le patron C'est malin, alors c'est pas que vous ? Bon, trouvez-moi une documentation très complète sur la psychiatrie et les troubles du comportement Je voudrais aussi toute la jurisprudence sur l'internement abusif, s'il vous plaît C'est pour vos cours ? Non, c'est pour lire ce week-end, j'ai peur de m'emmerder Oh, je suis morte de rire, pourquoi je fais tout ça ? C'est pour mon charme, mademarie, pour mon charme C'est ça, moi mon style c'est carambeux Moi aussi, j'adore sa femme Bonjour Alice Il ne changera pas, il fait rien comme tout le monde, votre propre En quoi ? Votre prof de droit Et alors ? Il m'a demandé un travail de titan sur l'internement abusif L'internement ? Et vous auriez pas besoin d'un petit coup de main ? Sérieux ? Vous feriez ça ? D'accord Laurent, mon frère, David Marshall, mon prof de droit Je dois vous appeler maître, professeur David, ça ira très bien J'ai appelé l'hôpital Charcot, votre mère est dans le service du professeur Bazin Elle est en isolement pendant 24 heures Visite interdite Ils n'ont pas le droit ? Si, ils l'ont Fabrice est rentré, les voilets sont ouverts Quel enfoiré, celui-là C'est lui qui a fait enterner ma mère Il n'a rien à faire là où, c'est pas chez lui Non, Laurent, tu mentes pas Calmez-vous, Laurent, on est sûr de rien Calmez-vous, s'il vous plaît Je t'appelle dès qu'on peut aller la voir à l'hôpital Votre sœur a raison, il vaut mieux rentrer chez vous Ça va, ça va N'oubliez pas, tout ça, c'est à cause de lui Fabrice ? À Clémentine Alors, t'as eu l'avocat de ta mère ? Non, je te présente David Marshall, mon prof de droit Il va nous aider Bonjour, Fabrice Mertens Tu sais où est Valérie ? Les flics n'ont rien voulu me dire À Charcot Ils vous ont pas dit que quelqu'un avait demandé son internement ? Comment ça, quelqu'un ? De sa famille ? Famille, amie, amant, tout est possible Mais qu'est-ce que tu cherches dans ces papiers ? Le numéro de solotaire à Paris Je sais que c'est pas le moment Mais comme on devait signer pour la maison, on est arrivés en Espagne Quelle maison ? Ta mère t'a rien dit On va acheter une ancienne maison de pêcheurs sur la Costa Brava Ta mère est tiens, elle trouve que c'est l'atelier qu'il me faut Je suis pâtre Pourquoi vous n'appelez pas directement les propriétaires ? Parce que je les connais pas, tiens C'est Valérie qui finance la maison Je crois que pour l'instant, elle s'en fout de ta baraque Fabrice Tout ce qu'elle veut, c'est qu'on la sorte de là Mais je t'attendais pour m'en occuper, figure-toi Mais avec son avocat, là Je suis avocat Malheureusement, on ne peut rien faire avant 24h Vous devriez appeler le notaire de votre mère Pour faire quoi ? Pour vérifier si je mens ? Il est ici pour nous aider Fabrice Je crois aussi que tu ne devrais pas rester tant que ma maman n'est pas revenue Si Laurent te trouve là, ça va très mal se finir Je suis désolé Clémentine, mais c'est chez moi ici Non Fabrice, c'est chez maman Non, plus maintenant, non On est mariés depuis un mois Ta mère avait très peur de la réaction de ton frère Je suis navré que tu la prennes comme ça Clémentine est ma meilleure amie, elle compte sur toi et moi aussi Tu vas défendre sa mère ? Tu vas pas un peu vite là ? Jusqu'à preuve du contraire, rien ne prouve que Valérie Montaille n'a pas été internée pour des raisons valables Arrête, t'en penses pas un mot Putain, il y en a marre ! Je te préviens, c'est la dernière fois, ok ? La dernière ! Quoi qu'il en soit, nous on est prêts Prêt à quoi ? On va se mettre Mais qui, nous ? Hugo et moi Bonsoir monsieur Bonsoir Bonsoir Hugo Il a du talent, Martin, ça Torturé, mais du talent Fabrice, l'amant de Valérie Montaille J'ai pas fini C'est pas bon pour ta ligne Tout le monde s'en fout de ma ligne Merci pour moi Ça doit être dingue d'apprendre que sa mère s'est remarie en douce, avec un petit jeune en plus C'est la différence d'âge qui te gêne ? Visiblement ça gêne pas tout le monde Excusez-moi, vous auriez de l'aise si vous l'aise ? Placard du bas Et bah t'es comme chez toi ici, ça fait longtemps que ça dure tous les deux 20 ans C'est mon père, crétin Personne le sait sauf Clémentine, donc si ça s'ébride je saurais d'où ça vient Si Fabrice a fait interner Valérie, la vraie question c'est qu'est-ce qu'il y gagne ? D'après Clémentine, sa mère prenait de gros risques à vouloir un enfant à tout prix Si Fabrice est un salaud, il avait intérêt à lui laisser faire sa fécondation in vitro En cas de décès, il hérite C'est le crime parfait Sauf que c'est pas forcément lui qui hérite Tout dépend des dispositions testamentaires de sa femme Et bah justement Il pourrait avoir adopté une stratégie bien plus redoutable Vous pensez à quoi ? La mise sous curatel Hugo, ça veut dire rien ? C'est une mesure de protection d'un individu quand il y a altération physique ou mentale de ses capacités Toi tu faillotes En plaidant que Valérie met sa vie en péril, Fabrice pourra obtenir la curatel Et devenir tuteur de sa propre femme En clair, il pourrait même plus faire un chèque de 10 balles sans demander à son mari Il viendra gérant de ses affaires et de ses biens et à lui la belle vie Si c'est le plan de Fabrice, c'est terrible Et imparable On a deux questions à se poser, la première L'argent bien sûr Fabrice a-t-il intérêt à faire interner sa femme ? Les réponses se trouvent en partie chez le notaire de Valérie Montaille Seconde question La piste médicale ? Bien ! Un médecin a signé un certificat attestant que Valérie avait besoin de soins psychiatriques Qu'il y avait même péril imminent Il nous faut le nom de ce médecin Je vais me sortir d'ici Je ne suis pas folle 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 Troisi price T'as forcément dit à quelqu'un que t'étais chez moi, non ? A personne, juste aux amis, quoi. Ah ouais ? Très drôle de fréquentation, toi, hein ? Hé, c'est pas ma faute, Laurent. Les enfoirés-là, ils ont des indiques partout. C'est pire que des flics. Et tu m'enlèves celui-là aussi. Tu vois plutôt sympa, non ? De quoi, t'es fâché ? Non, non, pas du tout. Pète ma vitrine, on menace de mort, alors tu vois, là, tout va bien. Maintenant qu'ils t'ont retrouvé, tu comptes faire quoi ? Je veux bientôt retoucher le fric de l'assurance pour l'incendie de mon bar. Ça fait des mois que tu dis ça, hein ? L'assurance payera, Laurent. Ils peuvent pas prouver que c'était un incendie criminelle. Et avec le fric, je payerai ma dette à ces salauds-là. Mais j'arrêterai mes conneries. Je te promets. Tu m'as tellement promis de trucs, Milo, que là, vraiment... T'as des nouvelles de ta mère ? Elle est toujours internée. Le monde est mal fait. Elle est pleine de fric qui lui sert plus à rien. Et moi qui en ai besoin. Tu trouves pas ça injuste, toi ? Qu'elle soit internée ? Quelque chose dans la merde. D'accord. C'est pour quoi ? Nous venons voir madame Montaille, c'est sa fille. Et vous êtes ? Avocat. Vous trouvez qu'on fait mal notre boulot ? Je suis juste là pour m'en assurer. Excusez-moi, c'est vous qui vais appeler ce matin ? J'espère que plus rien ne s'oppose cette fois à ce qu'on voit madame Montaille. Le professeur Baza a donné l'autorisation de visite, m'a rien dit. À moi non plus, il est injoignable. Comment va ma mère ? Qu'est-ce que vous lui faites ? Elle est calme, depuis ce matin. Elle a raison de plus pour la voir. Juste une minute. Ne restez pas longtemps. Elle est très fatiguée. Qu'est-ce qu'il t'en fait ? Qu'est-ce qu'il t'en fait ? J'aimerais voir celui qui l'a mis dans cet état. Le professeur Baza est en consultation. Il faut prendre rendez-vous. Vous lui voulez quoi ? Lui rappeler l'article L 326-3 du Code civil qui dit qu'en cas d'internement, la dignité de la personne doit être respectée. Ça va le faire marrer, Baza. Ici, tout se justifie par la nécessité des soins. J'aimerais aussi avoir accès à son dossier médical. Vous ne le donnez jamais. Vous trouvez ça normal d'interner les gens sans qu'ils puissent se défendre ? Oui, ils ont le droit de se défendre. Ah oui ? Et qui les écoute ? Baza ? Qui est-ce ? David Marshall, mon prof de droit. Il va te sortir de là. Fabrice. Quand est-ce qu'il arrive ? Et ton frère Laurent ? Ils peuvent me sortir de là ? Ils ne peuvent pas grand-chose. Maman, tu sais, Fabrice. Fabrice m'a dit pour toi et lui, votre mariage en secret. Ah bon ? Pardon, c'est... Si tu es heureuse. Si tu as confiance en lui. Tu as bien fait, maman. Pourquoi je n'aurais pas confiance en lui ? Je me sens moche. Je ne peux pas être comme ça quand il va venir. Je t'ai apporté des affaires et un nécessaire de toilette. Viens, regarde. Il vaut mieux que je la ramène. Je n'imagine pas que Fabrice ait pu l'envoyer ici. Pour l'instant, on n'est sûr de rien. Dites-moi, avant qu'elle décide d'aller en Espagne pour y subir une fécondation in vitro, votre mère avait bien un gynéco ici ? Oui, le docteur Chimène. Il en pensait quoi, lui, de son désir d'enfant ? Il s'y était opposé. Vous auriez ses coordonnées ? L'inspecteur Jourdan, s'il vous plaît. Commissaire Jourdan. Ah bon, commissaire ? Il est au fond. Merci. Il y a eu 17 agressions chez les commerçants. Et tout ça, dans le même secteur. Ici. Il peut être besoin. Et il n'y en a pas un qui a porté plainte. Ça veut dire qu'ils ont la trouille. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça alors, maître David Marshall. Commissaire Jourdan, ça jette, hein ? Ça me fait plaisir de vous voir. Ça me manque depuis vous croiser dans les palettes justice. Moi aussi. Mais vous pouvez toujours venir à la fac, assister à mes cours. À mon âge, de quoi j'aurai l'heure, devine. Marc, vous pourriez m'en rendre un service ? J'ai une affaire qui me préoccupe. Une affaire ? Je pensais que vous plaidiez depuis trois ans. Non, 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 c'est exceptionnel. Je cherche des renseignements sur une femme. On n'est pas agence matrimoniale, hein ? Vous le savez, ça. Elle s'appelle Valérie Monteil. Elle vient d'être internée à la demande d'un tiers. et je voudrais être sûr que personne n'a intérêt à la faire enfermer. Comprenez, elle dirige une entreprise, elle a pas mal d'argent. Enfin, je vous ai tout noté ici. J'ai pas vos moyens pour enquêter, moi. Oui, ni le droit comme tous les autres avocats de ce pays. Mais c'est bien pour ça que je viens vous voir, commissaire. Je vous ai connue avec moi de scrupules, David. Je vais voir ce que je peux faire. Et votre fille, comment elle s'appelle déjà, là ? Alice ? Alice, oui. Qu'est-ce qu'elle devient ? Elle a pas mal grandi, Alice. Elle a 20 ans. 20 ans. Et qu'est-ce qu'elle veut faire plus tard ? Ah non, pour comme son avocat. J'ai tout fait pour l'en dissuader. Oui, je vous crois. Bonjour, Laurent. Salut. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eux, rien. Des connards qui sont défoulés pendant la nuit. Clémentine m'a appelé et m'a dit que vous avez pu voir ma mère. Et elle va si mal que ça ? Comme quelqu'un d'interné contre son gré, mais j'ai réussi à lui obtenir le droit de visite. Après votre soeur, vous étiez très proche de votre mère et ça s'est dégradé, c'est ça ? C'est le moins qu'on puisse dire. À cause de sa liaison avec Fabrice. Depuis qu'il est rentré dans sa vie, ma mère nous a reni. On a un peu exagéré, non ? Ah non, je crois pas, non. Du jour au lendemain, on n'existe plus, on pourrait crever, elle s'en apercevraient même pas. Elle lui donne tout, son blé, son temps, elle l'entretient, elle est barge de lui, quoi. C'est son droit. L'important, c'est qu'elle soit pas barge tout court. Excusez-moi. Allô ? Milou, téléphone. Excusez-moi. Si on réussit à sortir votre mère de cet hôpital, elle vous verra autrement. J'ai demandé officiellement son dossier médical. Mais c'est pas secret, ça ? Ça dépend du professeur Bazin. Mais si elle est vraiment malade, il a rien à cacher. Elle attend votre visite. Bon courage. Article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je vous écoute. On n'a appris qu'un L2, monsieur. Tout individu a droit à la vie, la liberté et à la sécurité de sa personne. Vous apprendrez les autres, il y en a 30, mademoiselle. Alors ça veut dire quoi, le droit à la vie ? Que je peux faire ce que je veux de ma vie. Pas mal. J'ai donc le droit de sortir d'un hôpital en signant une décharge. Ou bien de vivre à 200 à l'heure et mettre ma vie en péril. On est d'accord ? Ben oui. Ah ben non. Parce que la société, elle, elle est pas toujours d'accord. Et si la société tolère que je ne me soigne pas, elle ne supporte pas que je mette ma vie en péril, sous prétexte que ça me fait plaisir. Alors pour me protéger, elle m'enferme. Alors que dit la loi là-dessus ? Qui peut réclamer l'internement d'un individu qui ne fait du mal qu'à lui-même ? Sa famille ? Ses proches ? Mais encore, toute personne déclarant agir dans mon intérêt, c'est-à-dire n'importe qui, même votre voisin du dessus qui peut pas vous saquer. Il suffit d'un avis médical favorable, c'est rassurant, non ? Ah alors un étudiant peut faire enfermer son prof. Exact, l'estrade, mais gardez toujours à l'esprit que ça peut être réciproque. J'ai lu qu'une femme avait fait interner son mari avec l'aide d'un psy dont elle était la maîtresse, le type a mis 12 ans à s'en sortir. Sachez qu'en France, 60 000 personnes sont internées à la demande d'un tiers. Nul n'est à l'abri, l'estrade. Qui, en France, a le pouvoir légal de priver un individu de sa liberté ? Les flics ? La justice ? Ouais, bien, l'estrade, mais dis donc ce soir. Les médecins. Excusez-moi, vous avez réussi à joindre le docteur Schimmel ? Oui, sauf qu'entre ses congrès et ses rendez-vous, il n'est jamais disponible. Mais je suis d'un naturel têtu. À l'hôpital, j'ai dit à maman que vous étiez avocat et que vous alliez l'aider. On n'en a pas vraiment parlé, mais si elle porte plainte, vous la défendrez ? Si on entame une procédure maintenant, on n'aura pas accès à son dossier médical. L'avis des juges l'emportera. À l'heure actuelle, je n'ai aucun argument valable pour mon pourvoir auprès d'un tribunal de grande instance. Vous savez, ma mère, elle ne tiendra pas 12 ans, même pas 12 jours. On va trouver une solution. Excusez-moi, j'ai un rendez-vous. On va dans mon bureau ? Oui. Sympa, votre bureau. Vous prenez quelque chose ? Un café. Deux, s'il vous plaît. Il y a des tas de choses à vous dire. Valérie Monteil, fondatrice et PDG des boulangeries de France, entreprise de pain et de viennoiserie, 18 personnes. J'ai trouvé des concurrents, mais apparemment pas d'ennemis. Côté privé, elle a épousé très jeune un certain Michel Hercourt. L'air de Laurent et Clémentine. Oui, c'est ça. Ils ont divorcé. Il a gardé le fils, elle, la fille. Michel Hercourt a monté un bar qui a brûlé il y a quelques mois, origine du sinistre, inconnu. Et depuis, il a complètement disparu. Rien sur son second mari à tout hasard ? À Brice Martins, le peintre ? Non. À part qu'ils se sont mariés il y a un mois. Vous pensez qu'il serait lié à l'internement de sa femme ? Ce ne serait pas la première tentative d'extorsion de ce genre. Je n'ai pas encore eu le temps de m'occuper de lui, mais... Si ça vous fait plaisir, David. En échange, bandit manchot, ça vous dit quelque chose ? Évidemment. C'est le nom des machines à sous dans les casinos. Pourquoi ? C'était tagué ce matin sur le magasin d'accastillage de Laurent Hercourt, le fils de Valéry Montaille. Et la vitrine était brisée. Il joue, Laurent Hercourt ? C'est vous, le flic ? Oui. Vous pensez qu'il serait lié à l'internement de sa mère ? Ne jamais limiter le champ des possibles, de là naît souvent la vérité. Jean-Paul Sartre ? Non, moi. Bonsoir, je ne vous dérange pas. Bonsoir, vous nous rapportez le café ? Non, non, je plaisante. Papa, là, laisse pas dehors. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ah, c'est rien, enfin rien de grave. Par contre, il me faudrait des oeufs, tout est fermé, vous pourriez me dépanner ? Bien sûr, 6, 7, 20 ? Oui, c'est même trop. C'est pour faire un gâteau, c'est ma spécialité. Je vous en garde une part ? Oh, bah, faut pas vous sentir obligé. Dis pas non, papa, t'adores ça. Bah oui, c'est vrai, j'adore ça. Tiens, merci Alice. Bonsoir. Bonsoir. Merci. T'as vu qu'elle s'est encore fait abasser ? Pourquoi tu lui en parles pas ? Elle a peut-être pas envie qu'on s'en mêle. Papa, lundi, elle avait plus de lait, avant-hier, on lui a filé le reste du café. Aujourd'hui, elle a plus d'oeufs, alors où son frigo a des fuites, où elle a envie de parler. En plus, elle est belle, mais dis pas qu'elle te plaît pas. Ouais, elle est pas mal. Elle est pas mal, elle est canon. Et puis cette fille a besoin d'aide, comme la mère de Clémentine. Ça n'a aucun rapport. Si, justement, Clémentine sait même pas si elle peut compter sur toi. T'attends quoi pour aider Valérie Monteil ? J'attends d'avoir la preuve que son internement est illégal. Ah ouais, et si d'ici là, elle est plus en état de porter plainte ? Bah, Clémentine déposera une requête pour sa mère auprès du juge. Si on attaque les mains vides, il y en aura pour des années de procédure. Et là, Valérie risque de sombrer vraiment dans la folie. T'es prête à lui dire ça, ta copine ? Tu sais, Alice, un avocat a le droit de se mettre en colère, mais il a surtout le devoir de rester lucide. Mais reste lucide, papa, mais me déçois pas. Tu dînes pas avec moi ? T'as qu'à bouffer avec la voisine, elle demande que ça. Excusez-moi, je vous aura fait peur. Il faut que je vous parle. Vous m'avez pas fait peur, je suis surprise. Écoutez, j'ai aucune chance de sortir Valérie Monteil de cet hôpital si j'ai rien à soumettre au juge des libertés. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? J'ai besoin de savoir s'il y a eu des irrégularités durant la procédure d'internement, et pour ça, il me faut son dossier médical. Adressez-vous à Bazin. Il me l'a refusé, vous le savez. Et pourquoi je vous aiderais ? Parce que j'ai l'impression que vous supportez plus ce qui se passe ici. Je me trompe ? Je suis désolée, mais j'ai pas les moyens de vous aider. Hugo, tu sais le notaire de Valérie Monteil ? Il refuse de communiquer à mon père son dossier de succession. Il oppose le secret professionnel. J'ai une idée. Tu vas faire quoi ? Ah ben rien. Parce que ce plan-là, il y a le toi qui peut le réussir. Moi ? Ah, moi, mon père, d'accord ? Je t'en prie. Bonjour, madame. Société aqua plomberie. Oui. Voilà, il y a une poche d'eau au plafond chez vos voisins du dessous et apparemment l'infiltration viendrait de chez vous. Bon, mais je vous ouvre. Bonjour. Bonjour. C'est moi qui viens de sonner. C'est pour la fuite. Ah oui. Écoutez, j'y connais rien du tout. Donc, je peux vous laisser faire ? Ah ben oui, vous en faites pas. J'ai l'habitude. Je vais suivre des tuyaux. J'espère qu'il n'y aura pas de catastrophe. Oh. Sous-titrage MFP. ... ... Tout va bien ? Oui, ça va. Ça doit être la vidange. Maître Dubois-Jeanquet veut vous voir tout de suite dans son bureau. Moi ? Mais pourquoi moi ? Vous êtes sûr ? Jeune homme. Puis vous demandez un petit service. Voilà, j'ai ici à côté une famille qui refuse un héritage. Alors j'ai absolument besoin d'un second témoin. Tenez, venez. Vous verrez, ça ira très vite. Vous savez, juste une petite signature. Ça ne prendra pas cinq minutes. Mais j'ai besoin d'une pièce d'identité. Ah ben, c'est que j'ai que ma carte d'étudiant. Comment attendez-vous ? Vous n'êtes pas à plombier ? Si. Si, à temps partiel pour payer mes études. Oh, brave garçon. Et de quelles études s'agit-il ? De droit. De droit ? Oh, mais alors, nous êtes un futur collègue. Tenez, asseyez-vous. Eh bien, disons que ça vous servira de travaux pratiques. En plus, il m'a offert un grand cru classé. C'est la première fois qu'on récompense un voleur. C'est aussi la première fois qu'un voleur laisse son identité. Je ne suis pas sûre que tu es de l'avenir dans la profession. Ça va, madame Montaigne ? Ça va, madame Montaigne ? Ça va, madame Montaigne ? Laurent, c'est mon fils. Laurent, c'est maman. Il ne m'a pas reconnue. Il reviendra, madame Montaigne. Vous n'en faites pas, il reviendra. Il revient toujours. Il reviendra, madame Montaigne. Le dossier médical de Valérie Montaigne. Vous l'avez volé ? Juste en prankie. Et comment vous m'avez retrouvée ? J'ai appelé la fille de madame Montaigne. Je dois retourner à la fac. Vous m'accompagnez ? Elle a reçu la visite de son fils. Ah bon, il est venu la voir ? La voir, c'est le mot. Il ne l'a pas supporté, il ne lui a même pas parlé. Depuis, l'état psychique de Valérie Montaigne ne fait qu'empirer. Avec les malettes difficiles, je n'ai pas envie de m'attendrir. Mais là, je dois dire... Vous pensez qu'elle est internée abusivement ? Ce ne serait pas la première fois. Il y en a trop. Trop de gens qui sont là, qui n'ont aucune raison d'y être. On leur impose des traitements, on les abrutit de médicaments. C'est vrai qu'on ne les écoute pas, c'est comme s'ils n'existaient plus. Il faut la sortir de là. Oui, et pour ça, il me fallait du concret. J'ai relevé plusieurs incohérences là-dedans. Valérie Montaigne s'est débattue lors de son arrestation. Elle devait être terrifiée, révoltée. Et on lui a probablement administré un neuroleptique avant que Bazin l'examine. Et ça provoque quel genre de troubles ? De la mémoire, de la vision, de l'élocution. Ça entraîne aussi des crampes et des douleurs. Bazin s'en est forcément rendu compte. Alors pourquoi il s'en est tenu au diagnostic des psys de la préfecture ? Vous n'allez pas les avouer des confrères ? D'autre part, c'est pas un psychiatre qui a signé au départ le certificat médical nécessaire à l'internement de Valérie Montaigne. C'est un gynécologue. Le docteur Chimel ? Vous le connaissez ? Pas encore, non. Mais je deviens très impatient de le rencontrer, celui-là. Et dans ce cas-là, le certificat médical est valable ? Il doit juste être signé par un médecin, quelle que soit sa spécialité. Ah, ben maintenant, je vais me méfier avant d'insulter mon dentiste. Je vais demander une contre-expertise psychiatrique. Mais pour ça, il faut me trouver des médecins qui n'exercent pas à l'hôpital. Dès que je rentre à Charcot, je vous faxe une liste de psionologués. En me signalant vos préférés. Merci. J'espère que vous n'aurez pas d'ennui. Je connais un très bon avocat. Quel service vous avez bien pu rendre à ce notaire pour qu'il vous offre un grand cru ? Je ne veux pas le savoir et je ne parle pas du dossier de succession de Valérie Montaigne. Si tu ne nous en parles pas, on ne parlera pas non plus de son dossier médical. Mais moi, je l'ai obtenu grâce à ma persuasion. Tout comme vous. Je te préviens, Alice, vous êtes encore étudiant. Je n'ai pas envie de venir vous récupérer en taule. En cas de décès de ma mère, c'est Laurent qui devient gestionnaire de ses affaires. C'est drôle, c'est mon père qui a élevé Laurent et maman l'a toujours favorisé. Ce document date d'il y a trois ans, vous étiez encore mineure. Votre mère a voulu vous protéger en confiant son entreprise à votre frère. Je ne parlais pas d'argent, là. Il y a toujours eu entre eux une sorte de territoire privé où je n'avais pas ma place. Vous voulez dire une préférence ? Je crois surtout que Laurent a toujours su y faire avec elle. Bien mieux que moi. Et en ce qui concerne Fabrice, il y a un codicil ? Non, il n'y a aucune modification en sa faveur, ni de contrat d'assurance-vie. En plus, ils sont mariés sous le régime de la séparation des biens. Donc il n'a rien à gagner en cas de décès ou de divorce. Conclusion, il ne remporte le jackpot que s'il obtient la miscouratelle de ta mère. C'est dégueuleuse. Attendez, attendez, avant de vous emballer, pour l'instant, il n'a fait aucune demande auprès du juge des tutelles. Et puis il va voir votre mère à l'hôpital chaque fois que c'est possible. Quand maman l'a rencontrée, elle est venue m'avouer qu'elle était amoureuse. Je ne l'avais jamais vue comme ça, elle riait, elle avait 15 ans. C'est vrai qu'il était jeune, mais il avait l'air sincère. Alors je l'ai accepté, et j'ai tout fait pour que mon frère l'accepte aussi. Il y a un truc que je ne comprends pas. Pourquoi Fabrice voulait autant avoir un enfant d'elle si c'est pour la faire interner ? C'est Fabrice qui voulait un enfant d'elle, malgré le danger que ça représente ? Oui, maman me l'a avouée. Même si ça a déjà failli mal tourner, elle est prête à n'importe quoi pour lui. Professeur ? J'allais vous voir, Anne-Marie. Merci pour votre doc sur l'internement abusif. Ma fille a fait un très bon boulot. Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Je viens de recevoir un fax. Docteur Marino, deux seringues. Docteur Adler, trois seringues. Docteur Boutonal, lui n'est pas coté. Vous cherchez un psy ? Non, je prépare un goût émis ou de la médecine. Je viens aussi de recevoir un appel d'un gynécologue, un certain docteur Chimel. Ah, ben, fallait le dire tout de suite. Venez, je vais vous dicter une lettre. Je vous rappelle que je ne suis pas votre secrétaire privée. Oui, je sais, je sais. Je sais, Anne-Marie. Petit enfoiré. Ben alors, mon Laurent, t'en fais une tête ? T'as vu ta mère, c'est ça ? Elle est folle. Sinon, il ne l'aurait jamais gardé à l'hôpital. C'est toujours un peu trop aimé ta mère. Tu le sais, ça ? Comment ça ? Ben, trop, quoi. Tu sais très bien ce que je veux dire. Pourquoi t'écris toutes ces saloperies sur moi ? Tu ne me connais pas ? Il paraît que la police fait une enquête sur moi, ça aussi. Je te le dois, j'imagine, non ? Ça t'emmèderait tant que ça que ta mère soit enfureuse ? Non, ce qui m'emmerde, c'est que tu as des brouilles. Espèce de bébé de connard. Ben, écoute-moi maintenant. Ta mère, je l'aime, tu comprends ça ? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire aimer ? Et les badigeonneurs qui s'envoient ta mère ? Qu'est-ce que ça peut te foutre, toi ? T'es qu'un putain d'escroc qui la grande pour tirer son pognon. Pourquoi tu fais tout ça ? Pourquoi tu fais tout ça ? Et nous, appellent les flics ! Qui c'est ? Monsieur et monsieur. Je suppose que c'est pas l'un de vous deux qui a appelé la police. Où est le témoin ? Ça doit être l'autre, là. Milou, il s'appelle. Qui c'est ça, Milou, ça ? Un foc stérié ou quoi ? Non, il me donne un coup de main ici, de temps en temps. Ah ouais ? Au black, c'est ça ? Non, un coup de main. Mais oubliez-le, il a rien à voir. Alors vous, vous êtes Laurent Hercourt, le patron du magasin, c'est bien ça ? Oui, après. Pas mal, ça. Et les artistes, par ici ? Il paraît qu'on vous a explosé votre vitrine. Pourquoi vous n'avez pas porté plainte ? Ça va, ne me dites pas que vous aurez retrouvé les petits cons qui m'ont fait ça. On verra ça tout à l'heure, ça. Alors vous, là, vous, vous êtes Fabrice Mertens, c'est ça ? Le peintre. Je veux que vous connaissez mon œuvre, c'est bien ça ? Bien sûr, monsieur Mertens. Grâce au fichier central de la police judiciaire. On reparlera de tout ça demain. Merci beaucoup. Au revoir. Alors vous venez au rapport, Jourdan ? Ouais, c'est l'heure de l'apéritif. On va dans votre bureau ? Allez. Laurent Hercourt s'est battu avec Fabrice Mertens, il veut que vous le défendiez. Pour un avocat qui plaît depuis trois ans, vous êtes encore très bien coté à l'Argus. Mais ils se sont battus pourquoi ? Laurent a découvert le passé de Mertens et il a tout balancé à sa mère, je crois. Parce qu'il a un passé, Mertens. Eh oui. L'ADPG m'a envoyé son rapport, Fabrice Mertens orphelin, tombé pour la première fois à 15 ans pour vol de voiture, récidiviste, il a pris trois ans. C'est en prison qu'il a découvert la peinture depuis plus rien. Il s'est rangé des voitures ? Non, ça ne reste pas bien. Vous ne le soupçonnez plus ? J'avoue que je ne sais plus quoi penser. Et pour mon bandit manchot, vous avez dû nous couper ? Peut-être. Laurent Hercourt prétend que son magasin était victime de vandales. Il protège aussi un ouvrier qui travaille au noir pour lui. 50 ans, genre prêt-retraité, comme vous ? Ça, c'est gentil, David. Non, je ne sais pas. Il est peut-être lié aux menaces, il va falloir que je creuse par là. Creusez, Jordan, creusez. Ah ben, on a fait du bon boulot ? Vous voulez dire, j'ai fait du bon boulot. Dites, déjà que je n'ai pas le droit d'enquêter, si en plus vous me le reprochez, ça devient mesquin. La mauvaise foi des avocats, c'est quelque chose. Salut, Clémentine. Mon prof a obtenu du juge des libertés qui leur donne une contre-expertise pour maman. Je viens lui chercher des affaires. Qu'est-ce que tu fous avec ces chéquiers, tu vis de ses comptes, c'est ça ? Clémentine, pourquoi tu dis ça ? Tu ne crois quand même pas que c'est moi qui l'ai envoyé là-bas, non ? T'as tout à y gagner, Fabrice. Clémentine, tu mérite que je te foute ma main dans la gueule. Comme t'as cogné Laurent, c'est ça ? Mais putain, tu comprends pas que tout ce que j'ai à perdre, c'est elle ? Quand je veux la voir à l'hôpital, ça me tue, tu comprends ça ? Tiens. C'est ce qu'elle veut porter devant la commission. Qu'est-ce que t'en sais ? Parce qu'elle me l'a dit. C'est ce monsieur-là. Maitre-sant-David Marshall ? Docteur Louis Chimel. Ravi de vous rencontrer. Pardonnez l'endroit, mon bureau est en plein lifting. Je préfère, c'est plus discret. Vous prenez quelque chose ? Non, merci. J'ai accepté ce rendez-vous, eu et Gare, à mes relations d'amitié avec Valérie Monteil. Et je vous en remercie, je vous en prie. J'ai personnellement pratiqué sur Valérie trois procréations médicalement existées. Au cours de ma dernière intervention, Valérie a fait une éclampsie. Elle a failli en mourir. Une éclampsie ? Une violente montée de tension. Elle a eu de la chance de ne pas avoir de séquelles. Il était criminel de lui laisser faire une autre tentative. Mais si des médecins acceptent de le faire en Espagne, c'est que c'est pas si dangereux. Ils ne vont pas dans la même sens de l'éthique. Ici, personne ne s'y risquerait. Lorsque j'ai appris qu'elle était à nouveau prête à tenter cette absurdité, j'ai essayé de la raisonner en vain. Alors j'ai prévenu son fils. Non seulement l'a échoué, mais il a pris peur. Vous connaissez la suite ? La suite ? Vous voulez dire que c'est Laurent qui a fait interner sa mère ? Vous avez mis un petit neuf de vent, 92 000. On va comprendre l'affaire. Tiens, ça va ? Vous venez me faire la morale ? La morale, c'est pas notre truc, Laurent. Je crois qu'on préférerait comprendre. Quand vous aimez quelqu'un qui va droit dans le mur, vous essayez pas de le sauver, vous ? Et c'est par amour pour elle que tu l'as fait enfermée ? Maman va devenir folle, Laurent ! Mais elle était déjà, elle était prête à crever pour avoir un môme avec ce connard. Moi, j'ai essayé de la raisonner. Mais on s'est engueulé, elle m'a tapé dessus. Elle m'a foutu à la porte. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? J'allais quand même pas la tabasser. C'est ma mère. Bah, on dirait pas. Écoutez, moi j'ai juste fait ça pour lui foutre la trouille, pour pas qu'elle meure. Je pensais pas que ça tournerait aussi mal. J'ai exigé une contre-expertise psychiatrique. Tu l'as fait enfermer, mais nous, on va la faire sortir. Si elle cravait en Espagne, vous aurez gagné quoi tous les deux ? Mais enfin, Laurent, c'est sa vie. Sa vie. Et ni vous, ni personne n'avait le droit de la juger. Qu'est-ce que tu fais là ? Je n'arrive pas à la laisser. Pardon. Chose promise. Oh, merci. Fallait pas, vous savez, c'était... Je vous dérange pas ? Euh, non, j'allais lancer une machine. Je triais le blanc, la couleur, le... Alors comme ça, vous enseignez le droit à la fac, c'est ça ? Alice vous a tout dit. Et vous êtes avocat ? Des causes perdues, oui. Enfin, pas toujours. Bon ? Vous n'avez pas trop mal ? Ah non, c'est rien, j'ai l'habitude. Justement, c'est ça qui n'est pas normal. Ça ne m'en garde pas, Sandra, mais vous n'avez pas... Enfin, le type que vous fréquentez n'a pas le droit de vous traiter comme ça. J'aimerais bien pouvoir faire quelque chose pour vous. Ça fait très longtemps qu'un homme ne m'a pas offert sa protection. Là, j'ai un rendez-vous, mais si vous voulez en parler plus tard, sérieusement. À dîner, ce soir ? Euh... C'est-à-dire que... Oui ? Pourquoi pas ? Bon, bah, tout à l'heure. Excusez-moi, je cherche le bâtiment C4, s'il vous plaît. Vous allez où, exactement ? À la commission d'évaluation psychiatrique de Valérie Montaille. Premier étage. Vous êtes maître marshal, c'est ça ? Professeur Yves Bazin, c'est vous qui avez écrit au juge des libertés ? Je crois pas que ce soit le moment d'en parler. Au contraire, j'aimerais vous dire qu'il n'y a eu aucune irrégularité dans l'internement de Mme Montaille. Elle souffre, et sa place est issue. La commission en décidera. Elle était droguée quand vous l'avez examinée. Seulement, vous préférez vous enfoncer dans l'erreur plutôt que de désavouer un confrère. Vous avez lu le rapport du Dr Schimmel, il est éloquent. Mme Montaille, à son âge, veut un enfant au péril de sa vie. Et son désir s'est transformé en névrose qu'on doit soigner. C'est étrange, les médecins espagnols ne sont pas du tout d'accord avec le Dr Schimmel. Là-bas, elle aurait eu son enfant, et on ne l'aurait pas interné. Mais elle n'est sûrement pas née du bon côté des Pyrénées. Pourquoi vouloir aller contre les lois de la nature, maître ? Ce n'est pas à vous d'en juger. Elle veut un enfant alors qu'elle ne peut plus en avoir, donc elle est folle, c'est ça l'idée ? Mais de quel droit vous vous immissez dans sa vie ? De quel droit vous venez nous dire comment on doit vivre ou crever ? Je suis désolé, professeur, mais ce n'est pas dans une société comme ça que je veux vivre. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez toujours tenter de me faire interner. Maman, je t'en prie, reste calme. Tu ne cries pas, tu ne les insultes pas, même s'ils t'ont fait du mal. Tu dis que tu te sens mieux, que tu as une entreprise à faire tourner, et que tu es prête à reprendre une vie normale. Et avec l'amour que j'aime. Oui, mais surtout, tu ne leur parles pas d'enfance, ce n'est pas le moment, on te dit que tu y as renoncé. Mais je n'y ai pas renoncé. Maman. J'y ai renoncé. Chère. Ma chérie, si... Si jamais je craquais devant tous, si ils décidaient de me garder, fais-moi sortir, par tous les moyens. Fais-moi confiance. Je te fais confiance, ma chérie. Je te fais confiance, je t'aime, tu sais, autant que Laurent. Je suis en retard. La commission a statué. Votre mère quitte l'hôpital demain matin. Merci. Je savais que vous la sortiriez de là. Non, mais attendez, attendez. Allez, juste à l'essai pour un mois. Enfin, l'important, c'est qu'elle sorte. Allez, en cours. Alice, je ne dîne pas avec toi ce soir. La petite voisine ? Non, mais attends, c'est juste un dîner au resto. Entre amis, il ne va pas t'imaginer des trucs. Bien sûr, mon petit papa. Bon, allez, en cours. Allez, 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 allez. Bien sûr, mon petit papa. Sandra, c'est David, ça va ? Oui. Il est là, c'est ça ? J'ai entendu les coups, Sandra. Vous voulez parler de lui ? Je suis de la box amateur. D'accord. Alors, vos bleus, c'était ça ? Une rencontre en trois roues. Et le type avec qui vous vous engueulez sans arrêt ? C'est mon frère, un peu soupolé. Moi, au fond, on s'adore. Puis vous vouliez tellement vous occuper de moi que... Je n'ai pas osé vous contredire. Vous comptez sortir comme ça ? Enlevez au moins vos gants, on va dîner chinois. Tu es mon premier avocat. Toi, tu es mon premier boxeur. Toi, quand tu défends une femme, tu donnes de ta personne. Tu vois qu'elle te va encore bien. Qu'est-ce que tu fous, là ? J'attends, maman. Si tu peux croire ce que tu veux, mais j'ai fait tout ça pour son mère. Clémentine, votre mère n'a pas besoin de ça. Si encore, je vous confie, votre maman, veuillez à ce qu'elle respecte son ordonnance et qu'elle prenne bien son traitement. Retrêtez sur moi, professeur. Rendez-vous dans un mois, pour le bilan. Ou avant, si maître Marshall décide d'en découdre devant les tribunaux. Ce n'est pas moi de décider, professeur mère, madame Monteil. Alors, attendons qu'elle aille mieux. A bientôt. Tu es venu me chercher. Tu es aussi, Clémentine. Comment je suis ? Très belle. Tu reconnais David Marshall ? C'est une prof de droit. C'est lui qui t'a sorti d'ici. Ah, merci de m'avoir sorti de cet enfer. Oh, jamais j'oublierai. Je vais leur faire un procès. Pour gagner ce procès, madame, il va nous falloir des profs solides. On en trouvera. Puis on trouvera aussi le salaud qui me fait interner. Ils n'ont rien voulu me dire. Vous me défendrez ? Je vous défendrai. Merci, maître, à bientôt. Merci, maître. Si t'avais gardé, j'aurais dit que j'étais fou. Fou de toi, mon amour. Et je t'aurais retrouvé. Bon, on y va, moi ? Comme ça ? Chez moi. Tu sais, c'est à moi que le professeur Bazin t'a confié. C'est gentil, mais non. Je suis assez grande pour avaler ces saloperies de pilules toute seule. Non, non, mais attends. Lâche-nous, toi. Attends, toi, tu ne me touches pas. Mais qu'est-ce qu'il y a, toi ? Il n'y a rien. Il n'y a rien, allez. Bon, on y va ? Merci à vous. A très vite, maman. Lui, on ne veut pas, hein ? Tu sais bien qu'il est jaloux, toi. Il s'enlésait. Malheureux. Peut-être plus lésé que malheureux. Pourquoi tu dis ça ? C'est ton fils qui t'a fait interner. Laurent ! Laurent ! Laurent ! Laurent, ils ont massacré les kayaks. Ils m'ont dit que la prochaine fois, ils me riseraient les genoux si tu rembourses pas ce que tu l'auras volé. 300 000 euros, c'est une belle ardoisse. Je te promets qu'ils te toucheront. Tu fermes ta gueule, tu fermes ta gueule. L'assurance de ton bar, c'en est où ? Ils veulent pas rembourser. Ils disent que c'était un incendie criminel, mais bien sûr qu'il l'est. Putain, t'es vraiment pas de taille pour truander la pègre. Tu veux que je te dise, mais où ? Clémentine a raison, t'as tout raté. Peut-être, t'empêche que moi, j'aurais jamais fait sortir ta mère de l'hôpital psychiatrique. Attends, moi j'y suis pour rien, là. Et puis là, de toute façon, je vois pas l'apport. Le rapport ? Le rapport, c'est qu'elle les a, elle, les 300 000 euros. Dehors, elle est à la merci de Fabrice. À l'asile au moins, elle est à l'abri. Bon, là, ça y est, ça fait un kilomètre, y a plus personne, j'en peux plus. Déjà ? Alors, vous avez du nouveau ? Ouais, je sais qui est Milou. L'employé de Laurent Hercourt ? Milou, ça vient de Michel, comme Michel Hercourt. Michel Hercourt, c'est... Michel Hercourt, c'est Milou ? Le type du port, c'est le père de Laurent et Clémentine ? Ouais. Ah bah merde. Marchons, marchons. Après son divorce avec Valérie Montaille, Milou a acheté un bar à Paris. Il s'est accoquiné avec le milieu du jeu, il lui a installé des machines à souche et lui dans son café illégalement. Ah ouais, les bandits manchoux. Ouais. Seulement, Milou a déconné. Il a essayé de les arnaquer. Alors, ça n'a pas traîné, ils ont cramé son bar immédiatement. Combien il doit, ses ex-associés ? Bah, je sais pas exactement. Seulement, vous pensez que Milou, qui pousse son fils... Bah, c'est pas impossible. Laurent dit qu'il agit pour protéger sa mère, mais si j'arrive à apporter la preuve que Milou a des dettes, je pourrais prouver la machination. Ah non, ne recommencez pas, David. Non, mais juste une petite filature. Marcher, marcher, marcher. Non, rien du tout. Rien du tout. Non, le milieu du jeu, c'est très dangereux, David. Oui, oui. Le cauchemar est terminé. Puis tu sais, mon ange, j'ai réfléchi pour le bébé. C'est trop risqué. Moi, je meurs si je te perds. Oh, moi aussi. Je meurs. Tu sais, je voulais pas t'épouser à cause de d'un différent stage. Hein ? Je regrette pas du tout. Je veux tout te donner. Je t'aime. On va encore m'accuser d'en vouloir à ton argent. Qui ? Laurent ? Bah, ton fils, ta famille, les flics. Le monde entier. Ah, oui. Marie. Est-ce que tu veux ? Je vais en voir maman. Je crois pas qu'elle en ait très envie. Laurent. Comment tu peux venir ici ? Je vais savoir pas que tu meurs, maman. Tu préfères que je meurs à l'asile, c'est ça ? Non. Sors de chez moi. Mais laisse-moi te parler, maman. Je comprends pas, il t'a dit de foutre le camp. Toi, tu me lâches, connard. Écoute pas ce qu'il te raconte, maman. C'est qu'un gigolo, lui. Non, tu parles à mon mari. C'est mon mari depuis plus d'un mois. Je te l'ai caché par égard pour toi, mais... Mais maintenant que... j'ai vu de quoi t'étais capable, je vais te montrer ce que je peux faire. je suis allée voir mettre un jonquet pour que Fabrice soit protégée au cas où il m'arriverait quelque chose. Je sais pas ce que t'avais dans la tête, Laurent. Mais tu peux l'oublier. Je suis pas folle. Je ne suis pas folle. Tu m'entends ? Et je ne veux plus jamais te voir. Je ne veux plus jamais te voir. Je ne veux plus jamais te voir. Oui, au bout d'un jargon. Oui, je voudrais le service du professeur Bazar, s'il vous plaît. Je n'a pas de déroulage. Oui, c'est très urgent. Fabrice ! Fabrice ! Fabrice ! Fabrice ! Fabrice ! Fais quelque chose ! Fabrice ! Fabrice ! C'est l'ordre, c'est l'ordre. C'est l'ordre. C'est l'ordre. Le pire. Le pire. Le pire. Le pire. Le pire. Il y a des risques. Vous n'avez pas le droit de lui faire ça. Vous ne comprenez pas ce que cherche Laurent. Moi, je commence à comprendre. Vous saviez qu'il vivait avec votre père ? Mon père. Michel Hercourt, ce n'est pas votre père. Hélas, il a échoué chez Laurent. Vous remarquez, ça ne m'étonne pas. Dès que Milou est avec lui, Laurent déconne. Je dis, Milou, papa, je n'ai jamais pu. Mais vous ne croyez pas qu'il est derrière tout ça ? Il n'est pas méchant, juste irresponsable. Il ne ferait pas de mal à maman. Je crois qu'il est temps qu'on ait une petite conversation, lui et moi. Laurent, qu'est-ce que tu fous là ? Tu ne vas pas te jeter à la vaille, quand même. Ta mère, elle n'en vaut pas la peine. Je ne sais pas si j'ai bien fait de la renvoyer là-bas. C'est l'enfer, Stasi. Tu as fait ce qu'il fallait, Laurent. Tu lui sauves la vie. Il y a un système qui existe qui te protégerait. Et qui vous protégerait de ta soeur et toi. C'est de placer ta mère sous cœur à tel. Il suffit qu'un juge te désigne comme son tuteur. Pourquoi moi et pas son mari ? Parce que Fabrice veut lui faire un mou. C'est lui qui va la tuer. Non, tu gèrerais ses affaires et... On pourrait enfin respirer. Tous. Non mais je n'ai pas fait tout ça pour l'argent, moi. Je sais, mon grand. Je sais. Mais tu voudrais quand même pas laisser ton père dans la merde. Hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 24 heures, Miguel. Je ne peux pas te donner plus. C'est pas suffisant. Tu as fait des mois que nous devons le poignant. Des succes. T'enors de moi, je ne te prends la porte. Je te donne trois jours. Mais non, trois jours, je veux mon fric. Plus les 10% de retard. Sans faute, Milou. Tu m'entends ? Tu les auras. Je veux pas le savoir. C'est tout. Moi, je veux mon fric. À l'intérieur, on entend mieux. Oui, je me faisais la réflexion, justement. Toi, tu bouges pas ! Mais qu'est-ce que vous foutez ? Vous êtes pas mal, toi ! J'aime pas les curieux. Vous êtes vaccinés, au moins ? Trop tard. Et qu'est-ce que vous foutiez sur les bords de la Seine ? Je me le promenais. Vous avez rien remarqué ? Si. La Seine est mouillée et elle est polluée. Qu'est-ce qu'il vous a raconté, Milou ? Qu'il connaissait pas ce type, il serait venu pour acquéter le magasin et puis voilà, c'est tout. Il ment. Le type qui m'a braqué, je l'ai déjà vu avec Milou. Monsieur. Un petit grotte, commissaire ? Non, merci. Je suis pas malade. David, me dites pas que vous avez organisé une filature. Jourdan. On était tranquillement avec ma fille dans un café quand j'ai vu ce type parler avec Milou. C'est pas interdit d'aller au café. Ni de prendre les flics pour des cons, mais ça, c'est de perdre en fille. Qu'est-ce que vous savez de ce type ? Juste qu'il relève les compteurs dans un bistrot qui pratique le jeu clandestin. Il porte une bague avec une tête de mort à la main droite. Vous avez de la chance, vous l'avez vu de près. C'est Joe Barquia. Vous le connaissez ? J'ai enquêté de mon côté, figurez-vous, histoire de savoir où passent vos impôts. Barquia travaille pour la famille Simeoni. Ce sont eux qui ont posé les bandits manchots dans le café de Michel Hercourt. On n'a jamais pu les serrer encore, mais cette fois-ci, ils vont tomber pour tentative de meurter et grâce à vous, David. Non, c'est trop tôt, Jourdan. J'ai entendu Milou demander un délai de trois jours. Pour piller ses dettes, probablement. Pas seulement. J'ai sollicité une audience publique auprès du parquet pour statuer sur l'internement de Valérie Montaille. Vous devriez en saluer dans trois jours. Vous avez peur de quoi ? Que le père de Laurent manipule son fils pour déposséder son ex-femme. Ah oui. Et vous comptez sur moi pour prouver qu'il a des dettes. Ça me motiverait pour payer mes impôts. Bonjour, au revoir. Bonjour, j'ai un impôt. Vous pouvez encore renoncer, il n'est pas trop tard. Vous me connaissez mal. Au contraire, je crois que vous êtes quelqu'un qui va jusqu'au bout, mais je ne voudrais pas que vous ayez des ennuis à cause de moi. Si j'ai des ennuis, maître, c'est uniquement parce que j'ai décidé de réagir. Vous comprendrez quand vous aurez vu Valérie Montaille. Mais vous allez où, là ? Ce n'est pas l'heure des visites. C'est l'avocat de Valérie Montaille. Il vient voir ses clientes. Et Baza est au courant ? Il est même anormal que j'ai pu rentrer sans que vous soyez prévenus. Il y a un essai-aller au niveau de la sécurité. Je vais le signaler. On y va ? Une chance sur deux qu'il appelle Baza. Vous êtes complètement fous. C'est l'endroit qui m'inspire. Madame Montaille. Valérie. Valérie. Je suis votre avocat. Je vais vous sortir de là. Vous vous souvenez ? Je suis le preuve de droit de votre fille. Ma fille ? Clémentine. Clémentine, elle n'est pas venue encore aujourd'hui. Elle n'a pas le droit de venir. Votre internement, c'est un coup monté. Je vais tenter de le prouver. Mais il faut tenir bon. Il ne faut pas vous laisser aller. Votre fille vous attend. Fabrice vous attend. Non, je vais vivre ici maintenant. Non, Valérie. Il faut tenir bon. Bâtez-vous. Je voulais un enfant avec Fabrice. En Espagne. Mais ils ne veulent pas. Ils n'ont pas le droit de vous en empêcher. Même si le docteur Chimel pense que c'est dangereux. Vous me connaissez, le docteur Chimel ? Je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Je croyais que c'était votre médecin. Avant, oui. Mais il ne veut pas s'occuper de moi. Je suis fatiguée. Depuis combien de temps vous ne l'avez pas vu, Chimel ? Je ne sais pas. Deux mois. Où est-ce que vous n'étiez vous rendez-vous avec lui ? À votre bureau ou chez vous ? Dans mon agenda. Sortez d'ici. Je suis son avocat. Moi, son médecin. Vous êtes ici illégalement et je suis en droit de porter plainte. Faites-le, ça donnera plus de piment à l'audience du tribunal. À bientôt, Valérie. Dans trois jours, vous êtes libre. Non ! Trois jours. Non ! Vous êtes en crise, maintenant. Vous êtes contents ? Contrairement à ce que vous pensez, je n'en suis pas responsable. Et je vous déconseille fermement de prendre des sanctions contre Mlle Charvet. Je l'ai menacé d'entrave à la justice et elle ne me conduisait pas à ma cliente. C'est la vérité ? Non, je l'ai fait de mon plein gré. Mais si vous voulez me virer pour faute professionnelle, on se retrouvera au prud'homme. Vous êtes sûre de ne pas le regretter ? De toute façon, j'avais décidé de tout plaquer. Je n'en peux plus de tout ça. Mon manque d'affaires méqualifiées. S'il le faut, j'irai dans le privé. Je connais plusieurs médecins qui seraient très fiers de vous avoir dans leur service. Je voulais vous demander, si Valérie Monteil a fait une éclampsie durant sa grossesse, elle peut encore être enceinte sans risque ? Bien sûr, une éclampsie, c'est juste une hypertension. Avec un bon suivi médical, elle pourrait faire un enfant quand elle veut. Je peux vous demander encore une faveur ? Si quelqu'un a contacté les services sociaux à propos de Valérie Monteil, qu'importe la raison, j'aimerais en être averti d'urgence. Vous craignez quoi ? On cherche à la détruire définitivement. Elle efface pas tout, hein ? Arrête. Le dernier rendez-vous de Valérie avec Chimel remonte à 7 mois. 7 mois ? Je comprends pas le certificat d'internement qui a tout déclenché date de moins de 3 semaines. Du 4 septembre, exactement. Comment Chimel a pu la faire interner sans l'avoir ? C'est pas légal. Malheureusement, dans son état, le témoignage de Valérie n'aura aucun poids. Et son agenda, ça prouvera rien devant un juge, non ? Faut me trouver l'emploi du temps précis de Chimel autour du 4 septembre. Et vite, dans 3 jours, on est au tribunal. On l'aura, et légalement. Très bien. Alors, maître Marshall, vous avez demandé à cette audience la présence du docteur Chimel, le demandeur au placement, monsieur Laurent Hercourt, ainsi que son père, Michel Hercourt. Je vous en remercie, monsieur le juge. Très bien. Nous allons commencer. Je ne crois pas. Un détail manque juste ma cliente, madame Valérie Monteil. Ah bon ? Je pensais que cela était entendu avec l'hôpital Charcot, non ? Non, rien n'a été entendu avec l'hôpital. Qui n'entend pas grand-chose, d'ailleurs. Madame Monteil n'est pas en état d'être présente à l'audience, monsieur le juge. Je lis Paradoxe, alors que je défends, moi, qu'elle n'est pas en état d'être à l'hôpital. Très bien. J'aimerais pouvoir en juger par moi-même. Je suppose qu'une heure devrait suffire pour faire venir madame Monteil. Faute de quoi, l'audience se tiendra à l'hôpital. L'audience est levée. Attendez ici. Ah, je vous présente Joe Barca et Georges Simeoni. C'est bien l'un des deux que vous avez vus avec Michel Hercourt. Où est votre père ? Parti accueillir sa cliente, l'hôpital a tenté un coup tordu. Pourquoi ? Parce qu'il refuse d'avouer que Michel Hercourt leur doit de l'argent, c'est tout. Je peux vous parler une seconde ? Oui, allez. Commissaire, si mon père ne coince pas Milou, il ne pourra jamais démontrer que Laurent est manipulé et Valérie finira à l'asile. Oui. Je vais voir ce que je peux faire. Maître Marshall a porté plainte contre X pour tentative de meurtre. Mais X, c'est vous. Il veut bien tirer sa plainte si vous dénoncez Milou. Alors vous avez deux solutions. Soit vous prenez 15 ans pour tentative de meurtre, soit 5 ans pour escroquerie au jeu. Tout est à vous de décider. Milou me doit 300 000 euros. Eh bien voilà. Allez, emmenez-moi tout ça. Vous êtes têtus, ouais. Je vais me rappeler quelqu'un. Fait entrer Madame Valérie Monteil. Maître, votre cliente ne me semble pas en état d'assister à l'audience. Elle l'est, monsieur le juge, mais elle a été droguée. C'est incorrect, maître. Madame Monteil a juste reçu le traitement qui lui est nécessaire. Nous sommes précisément réunis pour déterminer le bien fondé de ce traitement, professeur, même si apparemment il y a des évidences. Monsieur le juge, il y a une semaine, Valérie Monteil prenait congé de la société qu'elle dirige pour partir en vacances et voilà qu'elle est arrêtée, piquée comme un animal et internée sur la foi d'un certificat médical signé de la main d'un gynécologue, le docteur Chimel. Le docteur Chimel, vous avez établi ce certificat médical le 4 septembre, n'est-ce pas ? C'est écrit en haut à gauche. Vous aviez examiné votre patiente avant de prendre une décision aussi grave ? Bien entendu. Quand ? Vous avez examiné. Deux ou trois jours avant, j'imagine. D'après son agenda, ma cliente était à Londres du 25 août au 5 septembre et d'après cet hebdomadaire médical, vous assistiez aux mêmes dates à un congrès d'obstétriques à Biarritz. Oui, peut-être, je ne sais plus. Ah ben moi je sais. Monsieur le juge, lorsque le docteur Chimel a établi le certificat médical d'internement, il n'avait pas vu Valérie Monteil depuis sept mois. Sept mois, alors que le délai légal maximum est de 15 jours. L'internement a donc été obtenu illégalement. Vous ne se rendez pas en Espagne que pour y passer des vacances, figurez-vous. Elle vous est de subir une fécondation in vitro qui aurait mis sa vie en danger. Ce n'est pas du tout l'avis de votre confrère espagnol. Le mari de ma cliente, Fabrice Martins, a rapporté de Madrid le dossier médical de Valérie Monteil. Lors d'une première tentative sous votre responsabilité, docteur, madame Monteil a fait une éclampsie. Ce qui ne serait pas arrivé si vous avez surveillé sa tension. On comprend mieux pourquoi elle était à les voir ailleurs. C'est ridicule. Non. C'était en avril. Vous voulez dire que vous n'aviez pas vu le docteur Chimel depuis le mois d'avril ? C'est un incapable, il n'a pas voulu le traiter. Maître, la procédure d'internement d'office est faite pour protéger les patients. Depuis son premier internement, nous avons donné à votre cliente une chance en la laissant sortir à l'essai. 24 heures plus tard, on l'a réinterné. Quel acharnement pour quelqu'un qui ne présente aucun trouble du comportement. L'acharnement serait plutôt du côté de l'hôpital, qui a interné ma cliente chaque fois que M. Laurent Hercourt en manifestait le désir. Lors d'une conversation privée, M. Hercourt m'avait confié avoir agi pour sauver votre mère. C'est vrai. Et c'est aussi pour la sauver que vous demandez aujourd'hui sa mise sous curatel ? Le service social de l'hôpital Charcot vient de me faire parvenir une copie de votre demande de curatel. Elle n'est plus en état de s'occuper de ses affaires, il faut bien que quelqu'un le fasse. Il faut bien aussi que quelqu'un paye les dettes de votre père. M. Hercourt. Joseph Barca et Georges Simeoni, membres du milieu des jeux clandestins, ce sont des noms qui vous disent quelque chose ? Pourquoi ça devrait ? Plutôt, oui. Ils ont avoué que vous leur deviez la somme de 300 000 euros. C'est mon père qui m'a élevé. Qu'est-ce que je devais faire ? Laissez tomber ? Quitte à faire interner votre mère, et la faire passer pour folle. Enfin, regardez-la, elle ne tient même plus debout. On ne leur serait pas là si tu n'avais pas refusé de me sortir de la merde. J'ai juste refusé que tu entraînes mes enfants. Tes enfants, tu parles. Tes enfants. Tu veux dire ta réussite, oui ? Si je me suis battue, c'est parce que tu n'étais pas là pour le faire. J'étais seule. Toute seule. Si j'ai aidé Laurent, c'est parce qu'il était loin de moi, et qu'il est plus fragile que sa soeur. Au fond, il n'est pas très courageux. Et même... Sûrement. Sûrement trop. Il n'aurait jamais été si loin si tu ne l'avais pas entraîné. Monsieur le juge, je vous prie de mettre un terme au calvaire de ma cliente et d'accéder à sa demande de liberté. Par la suite, bien sûr, nous nous réservons le droit d'engager des poursuites contre tous ceux qui sont responsables de cette situation. Maître ? Merci infiniment. Je vous en prie. Prenez soin de moi. Merci. Demain. Attends. Maman. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu me pardonnes un jour ? Laisse-moi du temps. Laisse-moi vivre, Laurent. Laisse-moi vivre. Un petit jogging dimanche prochain au lac ? Six heures et demie, ça vous va ? Tiens, t'allais l'oublier. Ça serait dommage. J'ai comme l'impression que tu avais resservir. J'ai comme l'air. C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 ...